Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com, site nature et santé durable. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes huiles essentielles favorites que je considère comme indispensable et à toujours avoir à portée de la main. Il s'agit de la lavande vraie. Ses multiples usages et l'inocuité de son huile essentielle justifient sa présence dans la pharmacie familiale. Encore faut-il savoir l'utiliser à bon escient. Ses longs latins sont lavandula vera, lavandula officinalis, lavandula angustifolia. Ces noms français sont lavande vraie, lavande fine, lavande de France et lavande de Haute-Provence. Les parties utilisées sont les sommités fleuries, fraîches, séchées ou distillées. Il convient de bien distinguer la lavande vraie de la lavande aspic et de la lavande stoccas à toupee violet qui n'ont ni la même composition ni les mêmes indications. Le lavandin intermédiaire entre la lavande vraie et la lavande aspic comprend trois variétés. Les lavandins abrialis, grosso et superbes. Dans ma pratique, je conseille souvent le lavandin superbe pour un usage intensif. Sa fragrance et ses propriétés sont très proches, son prit inférieur et ses vertus santé quasi identiques. L'intérêt de la lavande réside dans son huile essentielle, teneur jusqu'à 3%, qui combine un jeu subtil de composants odoriférants tels que des esters, acétate de linalil, acétate de lavandulil, des alcools tels que linalol, terpinène, 4-ol, lavandulol, etc. Ces propriétés et indications sont le reflet de ces composants. C'est la seule huile essentielle qui peut, sans danger, être utilisée dans le conduit auditif dilué dans du lait végétal de 10 à 50% et sur conseil d'un thérapeute. Cicatrisante, elle peut être utilisée dans divers problèmes de peau, brûlures, blessures, piqûres d'insectes, pure ou diluée dans une huile végétale vierge. Antispasmodique, relaxante, sédative, je la conseille en massage musculaire, avant et après le sport, au niveau des membres et de la colonne vertébrale, mais également en bain, en inhalation et en diffusion atmosphérique. Dans ces cas-là, je conseille d'utiliser plutôt du lavandin super, qui est moins cher. Le massage anti-stress des points de plexus pourrait associer les huiles essentielles de lavande, petits grains, bigarades, mandarines, également ylang-ylang et bien d'autres. A noter que le lavandin super peut remplacer la lavande vraie pour un usage courant et régulier, par exemple les massages, brins aromatiques, parfums d'ambiance. L'huile essentielle a une composition très proche et ses virtus sont identiques pour un bris vraiment plus abordable. Dans tous vos achats, exigez une qualité bio, sauvage ou au minimum 100% pure et naturelle. L'eau florale de lavande vraie est très douce pour les soins de la peau, des bébés et les soins du visage. D'autres étudiants, enfin, sachez de lavande séchée dans l'arbre à linge et dans les peaux pourris pour associer la fragrance et la couleur chatoyante des fleurs. Pour en savoir plus sur les formules, indications santé, bien-être sur l'esthétique, je vous conseille de lire mon livre numérique, mon guide d'aromathérapie anti-stress, téléchargeable dans la boutique naturemania.fr, mais également mon livre classique que vous trouvez en librairie, les huiles essentielles pour votre santé, 446 pages couleur, 250 plantes aromatiques décrites avec conseils d'utilisation et précaution à prendre. chez Dangle et qui a été également édité en format de poche chez Pocket et qui comprend 572 pages. Vous pouvez aussi vous procurer, dans la boutique naturemania.fr, les posters Herbarium Aromaticum, petit format, et les huiles essentielles aromathérapie pratique, grand format. Voilà, c'est tout pour ce zoom sur cette merveilleuse plante qu'est la lavande vraie. Inscrivez-vous sur le site Facebook groupe de naturemania.com pour suivre l'actualité et être tenu au courant de mes nouvelles publications. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada